Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, les bons plans de Mika. Aujourd'hui, nous allons parler de placements financiers. Alors pour moi… Salut Mika ! Tu vas parler de quoi aujourd'hui ? De placements financiers. Pourquoi ça t'intéresse ? Mais grave ! Je viens juste d'aller faire les soldes et j'ai plus une thune. Qu'est-ce que tu penses de ma veste ? Excuse-moi Pauline, mais t'es un peu irresponsable. Oui, enfin t'étais pas obligée de te dire que ma veste était moche. Bon, écoute, Pauline, tu n'es pas prévoyante. Je sais pas comment tu fais pour dépenser tout ton argent dans des fringues. C'est pas vrai. J'achète aussi des chaussures. Ça t'as pas un euro ? C'est pour un café ? Léonard de Vinci disait, ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Il était loin d'être bête, ce Léonard. Bon, Pauline, c'est mon émission. Oh, s'cuse. Et en termes de prévoyance, mon bon plan du jour s'appelle le livret A. T'es sérieux là ? Ton livret A ? Tu parles comme ma grand-mère. Oui, et elle a quelque chose de mieux à proposer, la reine du shopping. Carrément, le PEG. C'est quoi, ça ? Le PEG, le plan d'épargne groupe. C'est ouvert à tout salarié à partir de trois mois d'ancienneté. Tu investis dans des actions de l'entreprise avec une décote de 20%. Et en plus, l'entreprise rajoute des euros à chaque somme versée par le salarié. Ça s'appelle l'abondement. Hein ? J'ai rien compris. J'achète des actions du groupe 20% moins cher que leurs cours. Et plus j'en achète, plus l'entreprise m'en offre. C'est trop beau, il y a forcément un truc là. Et si je peux pas tout verser d'un coup ? T'inquiète, tu peux faire des versements mensuels. Oui, mais avec le PEG, tout ton argent est bloqué. Il est bloqué cinq ou dix ans. Ah ! Je le savais ! Mais c'est toi qui choisis. Et il y a plein de cas dans lesquels tu peux récupérer ton investissement. Mariage, mariage. De toute façon, j'ai pas de copine, moi, alors... À propos, Pauline, t'accepterais qu'on sorte ensemble en C4 ? Non. Fallait pas critiquer ma veste. Ouais, l'autre... Pauline ? Le PEG, c'est un placement en bourse. Donc il y a quand même un risque. N'empêche que moi, avec mon livret A, c'est du sûr. Ok. J'ai placé 300 euros par an en cinq ans. Avec ton livret A, mes 1500 euros me rapporteraient 33 euros. T'as pensé aux impôts ? T'as pensé aux impôts ? Les placements effectués avec intéressement sont exonérés d'impôts. Et BIM ! Pourquoi le groupe propose un PEG ? Pour que les salariés participent aux décisions de l'avenir du groupe. C'est bien beau tout ça. Mais qui surveille l'argent placé ? Un conseil de surveillance gère nos fonds avec Amundi. Et qui nous représente ? Le club des Saint-Gobain. C'est qui ceux-là ? Mais c'est nous ! Le président de notre association siège au conseil d'administration où il nous représente. Et tu savais que grâce au PEG, les salariés deviennent les premiers actionnaires du groupe ? Non, je ne savais pas, non. Et bien c'est pour ça qu'il faut adhérer au club des Saint-Gobain. Si tu veux plus d'infos, tu vas sur leur site. Bon allez, je te laisse. Je ne voudrais pas perturber ta vidéo. Salut à tous ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Les bons plans de Mika. Regarde, je vous ai déjà parlé du club des Saint-Gobain et du PEG ? Non ? Vous allez voir, c'est trop simple.